Là, comme on parle, en fait, ça me fait penser à tous ceux qui ont réussi dernièrement à arriver au 28-30, notamment Benjamin Chocard, que tu avais battu à Paris. C'est quelque chose qui semble vraiment de plus en plus possible aujourd'hui. Le tour, ça fait gagner 25 secondes. Je pense que les 28-40 étaient largement à ma portée de fusil, on va dire. C'est pour ça que ces efforts-là, ça passait pas trop mal, on va dire. Bon, après, j'ai jamais eu trop de réussite, on va dire, sur la piste. Ça n'a jamais trop marché. J'aurais bu faire ces chronos-là bien avant ça, mais bon, après, ça ne joue pas grand-chose pour pouvoir faire ces chronos-là. Alors, c'est vrai, là, comme on parle, avant d'aborder les points suivants, là, comme on parle, en fait, ça me fait penser à tous ceux qui ont réussi dernièrement à arriver au 28-30, notamment Benjamin Chocard, que tu avais battu à Paris. C'est quelque chose qui semble vraiment de plus en plus possible aujourd'hui. Oui, c'en est possible. Bon, après, moi, maintenant, actuellement, ça va peut-être être compliqué pour moi parce que, logiquement, je ne referais pas de piste. Parce que je passe plutôt sur marathon, que j'ai déjà commencé à préparer et j'envisage un chute plus là-dessus. Est-ce que je pourrais retenter un 10 000 pistes ? Je ne sais pas. Après, sur la route, j'en ferais quelques-unes, mais c'est plus des préparations ou peut-être que j'aurais le cas de faire un bon chrono un de ces quatre. Mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée, on va dire. Ça, c'est le point auquel je reviendrai, enfin, je vais revenir au troisième point. Donc, maintenant, en fait, le deuxième point, donc, ton retour sur le 10 000 m l'année dernière a passé. Je crois que tu avais une opération en décembre, tu m'avais dit ? Oui, j'ai eu une opération, même du dos, en octobre 2018. Du coup, j'avais arrêté de courir en septembre parce que ça s'était beaucoup aggravé. Donc, septembre, octobre, je n'avais pas couru. Je m'étais fait opérer, on va dire, un mois après parce que j'ai eu la chance d'être bien suivi et d'avoir des rendez-vous assez rapidement par les personnes qui m'ont suivi. Je me suis fait opérer d'une hernie discale. Dès que le disque était bien réparé, j'ai eu l'autorisation de reprendre l'entraînement et moi, je suis parti à Cap Breton trois semaines pour faire la préparation physique dessus, ce qui m'a poussé, on va dire, quasiment à Noël. À ce moment-là, en fait, tu n'as eu aucun mal à reprendre l'entraînement, j'imagine ? Toujours au début, forcément, il y a toujours temps que la sciatique disparaisse et les petites douleurs disparaissent. Ça, c'est normal. Moi, ça, c'est par rapport à toutes blessures. Même si c'est soigné, on sort toujours des petites gènes, on va dire. Et après, dès que j'ai eu l'autorisation de pouvoir recourir, on va dire, en gros, début janvier, j'ai mis en sorte de pouvoir revenir à un niveau à peu près correct sans aller trop vite pour ne pas que je me refasse mal quelque part ou que je me reblesse ailleurs, on va dire. Du coup, tu reprends l'entraînement en décembre 2018, on va dire janvier 2019. Et quatre mois après seulement, tu es déjà opérationnel pour faire un bon 29-30, je crois, à passer. Oui. On va dire que moi, quand j'ai appris l'entraînement, quand j'étais à Cap Breton en décembre pour faire du cardio sur du vélo et du renforcement musculaire, je ne pensais pas être capable de pouvoir revenir à ce niveau-là aussi rapidement. Peut-être que j'ai un corps qui subit bien tout ce genre d'efforts. Moi, j'ai même été notamment surpris parce que ma première course, j'ai recouru un petit peu, on va dire, en décembre. Ma première course, ça a été le West France l'année dernière, on va dire au bout de trois semaines d'entraînement. J'ai fait cette course-là pour quoi ? Pour un peu partir, pour sortir l'appréhension des douleurs et retrouver la sensation de se faire mal. Et c'est surtout que 15 jours après, début février, j'avais une Coupe d'Europe à faire avec mon club où je m'étais engagé à participer le mieux possible, à avoir la meilleure forme que je pouvais ce jour-là, on va dire. Et j'ai même été surpris, on va dire, un mois après, donc début février, à avoir atteint ce niveau-là en si peu d'entraînement. Et puis après, j'ai pu continuer mon petit bonhomme de chemin jusqu'au France en si peu de temps. J'ai réussi à venir à... Bon, le jour des France, je fais 29-40 en ayant une meilleure façon de courir, une meilleure tactique. Peut-être que les 29-30 étaient possibles, mais pas guère mieux, on va dire. Mais ce qui est tout à fait raisonnable en même pas quatre mois, on va dire, d'entraînement. Oui. Et c'est ça, parce qu'en fait, quand tu prends le départ des 25 tours à passer au mois d'avril, à ce moment-là, tu t'attends pas spécialement à un miracle et malgré tout, il y a quand même quelque chose qui se produit. Bah oui, parce que du coup, ce jour-là, j'étais venu en tant que favori. Bon, moi, dans ma tête, je savais que j'étais pas le favori de la course. Heureusement, parce que, sincèrement, si je gagnais cette année-là le chemin de France avec si peu d'entraînement, c'est qu'il y avait un problème quelque part au niveau de la course, on va dire. Donc, bon, forcément, j'étais le favori de la course. La course devait se monter pour moi, mais bon, moi, j'étais honnête avec tout le monde que c'était pas moi qui pouvais courir aussi vite. J'avais pas le niveau pour faire 29 minutes, voire moins. Bon, après, je me suis retrouvé à mener au début de course parce que personne voulait suivre les liais ou... Bah, comme tout le monde joue tactique, bon, bah, ça, chacun a sa façon de courir. Moi, j'étais venu quand même venu pour faire un petit peu un chrono assez correct quand même. Et puis toujours quand même, moi, je suis plutôt un coureur qui veut animer un peu les courses. Donc, en tant que champion en sortant, j'ai voulu... Mon orgueil est un peu sorti en faisant ce style de course-là sur quelques kilomètres. Mais bon, je sentais que vu ce que je faisais entraînement et ce jour-là sur la course, j'avais pas les jambes de feu. Je savais que j'allais pas faire un truc extraordinaire. Mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt correct ce jour-là, on va dire. Alors, c'est vrai, là, comme ça, ça me fait penser que le 10 000 a passé. En 2017, on avait eu une belle panoplie de jeunes, enfin, notamment Emmanuel Rudolf Levis et Félix Bourg et puis Yann Schreub aussi. Ensuite, en 2018, Levis et Bourg n'y étaient pas. Là, c'est vrai qu'en 2019, c'est vrai qu'à priori, tu apparaissais un petit peu comme favori. Est-ce qu'avec un peu plus de jeunes, il y aurait eu un emballement... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y aurait pu avoir un emballement beaucoup plus large de la course ? Oui, bon, après, forcément, si d'autres athlètes plus jeunes ou... Bon, après, cette année-là, il y avait déjà beaucoup d'athlètes jeunes. Bon, après, forcément, si plus jeunes ou les meilleurs français seraient venus, il y aurait eu un emballement de la course. Bon, moi, j'aurais pas pu jouer plus autre chose que ça. Moi, j'aurais été... j'aurais pas pu faire... j'aurais pu juste perdre des places. Mais en chrono, j'aurais pas assez bien vu, on va dire. Pour moi, ça aurait pas changé grand-chose. Juste perdre des places au niveau du France, c'est tout. Je repense aussi éventuellement à l'attaque de Bastien Augusto, un peu culotté, qui avait fini par craquer. Cette attaque, c'était une tentative un peu du plus jeune de la course, je crois, d'ailleurs. Oui, bah, je sais que, bon, après, il sortait d'un France où il a fait une très belle course. Il se sentait bien d'entraînement, je pense. Moi, j'en avais parlé un peu avec les personnes qui sont occupées ce jour-là au lieu de la course. Moi, j'avais pas dit de faire ça, forcément. J'avais dit d'être patient sur un 10 000. Bon, bah, il a pas écouté, entre guillemets, mes conseils de vieux, on va dire, par rapport à lui. Bon, bah, il s'est fait avoir, je pense qu'il a compris. C'est une erreur qu'il a faite. Bon, c'est une erreur de jeunesse, c'est comme tout, on en a tous fait. Moi, j'en ai fait aussi. Je pense qu'il m'aurait écouté. Moi, je le mettais sur le podium, voire mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut, sa façon de courir. Donc, voilà, parce que je connaissais un peu ces personnes à qui il entourait ce jour-là. Donc, voilà, ça. Et puis après, forcément, comme je le disais tout à l'heure, on me mettait le favori. Je pense que c'était par rapport à mon CV sportif et mes années d'avant où j'étais assez régulier, assez bon niveau, on va dire. Je veux passer au troisième point. Alors, toi me suis dit, voilà, on va parler du 10 000 qui aura lieu à passer le 11 avril prochain. Donc, d'abord, on va parler de toi, puis après, on va parler des autres. Enfin, tu vas comprendre. Reportez Radley, reportez Radley, reportez Radley Radio. Reportez Radley Radio.